Bonjour, aujourd'hui je vous propose un tutoriel comment fabriquer sa résistance soi-même sur un atomiseur reconstructible. A la différence des cléromiseurs comme le Zenith, par exemple, le VECO ou bien le Notibus GT Mini pour ne citer que, certains réservoirs que l'on appelle des atomiseurs permettent de fabriquer soi-même sa résistance. C'est le cas par exemple du Leto ou du tripod d'Atmizu que je vous ai présenté il y a quelques jours. Les atomiseurs sont composés d'un plateau, comme ceci, sur lequel on va retrouver une arrivée d'air, un airflow, un pôle positif, la partie qui est ici, et un pôle négatif. Le principe, on va venir simplement positionner la résistance ici, entre les deux pôles, entre le pôle plus et le pôle moins, de cette manière, et en appuyant sur le bouton fire, la bobine, la résistance va chauffer et vaporiser le liquide qui est contenu sur le coton. Utiliser l' atomiseur reconstructible et fabriquer soi-même sa résistance présente de nombreux avantages. Tout d'abord, c'est beaucoup plus économique que des résistances préfabriquées prêtes à l'emploi et prêtes à l'utilisation. Le fil coûte moins cher, le coton coûte moins cher. Ensuite, dans les atomiseurs reconstructibles, on trouve une chambre d'atomisation dans laquelle les saveurs vont se développer, vont mieux s'exprimer et ça va être beaucoup plus agréable en vapant, en bouche, au niveau des saveurs. Enfin, en fonction du type de fil qu'on va utiliser, en fonction du montage qu'on va réaliser, on va pouvoir jouer sur la valeur de sa résistance et on va du coup pouvoir être libre de faire n'importe quel type de montage pour obtenir la résistance souhaitée et vaper à la puissance désirée. Pour débuter, je vous conseille de choisir un plateau qui est relativement simple. Donc là, par exemple, on a ici les deux vis de pôle qui sont ici et ici. Et au niveau de chaque vis de pôle, on a un petit ergot ici et ici qui vont permettre de maintenir le fil. C'est le cas sur le Preciso. C'est un petit peu le même principe sur le Leto et c'est encore plus facile sur le Tripod puisque sur le Tripod, on va pouvoir venir positionner simplement son axe au niveau entre les deux pôles et ça va être beaucoup plus facile au niveau du montage les premières fois. Il y a d'autres plateaux qui sont plus complexes, qui nécessitent un petit peu plus de dextérité et c'est bien de s'entraîner sur un plateau facile pour commencer. Voilà, on va voir en gros plan comment ça se passe, comment procéder, quel matériel il y en a besoin et comment il faut faire pour monter sa résistance en soi-même. Pour fabriquer vos résistances, vous aurez besoin de fils résistifs. Là, j'ai pris du fil Cantal, diamètre 0,4 mm. Vous aurez également besoin de coton. Un microcoiler pour enrouler le fil autour de l'axe. Un tournevis plat ou cruciforme en fonction des têtes de vis de pôle. Une pince céramique pour réaliser votre montage correctement. Une pince coupante pour couper le fil. Et des ciseaux de précision pour couper le coton. On va commencer par enrouler le fil autour de l'axe en faisant une petite bobine. Il faut bien tendre le fil, bien serrer les spires. Je vais faire 5 tours sur un axe de diamètre 2,5 de manière à obtenir une résistance qui sera aux alentours de 0,65-0,7 Ohm. Bien tendu comme ceci. Ensuite, on va couper le fil en laissant une petite longueur de pâte, suffisante pour venir coincer la bobine au niveau des pôles du plateau. On va venir positionner la résistance au niveau des vis de pôle. C'est très facile avec le plateau très large du tripode et les petites encoches. Et on va couper les excédents de fil en faisant attention de ne pas mettre en contact le plateau avec le pôle positif. On va venir maintenant faire chauffer le fil, le faire rougir légèrement pour pouvoir rapprocher les spires entre elles et faire ce qu'on appelle un microcoil. On va lui donner une belle forme bien ronde. En s'assurant que la chauffe soit uniforme en partant du milieu vers les extrémités comme ceci. Vient ensuite l'étape du cotonnage. Peut-être la plus délicate, il faut prendre la bonne quantité de coton à faire passer au milieu de la résistance comme ceci. Le coton ne doit pas glisser trop facilement dans l'axe et ne doit pas non plus arracher la résistance. Il faut sentir une légère résistance au passage du coton. Avec une petite bosse à ce niveau là. Là on est parfait au niveau du cotonnage. A l'aide du ciseau de précision, on va venir couper le coton de manière à pouvoir remplir suffisamment les petites cuves du tripod et on va légèrement les filets. En fonction de la viscosité de votre liquide, il faudra les filets un peu plus ou un peu moins pour favoriser la capillarité du coton. Une fois cette opération réalisée, on positionne le coton dans les petites cuves. Et on va pouvoir ensuite imbiber directement le coton avec le liquide. Il ne restera plus qu'à mettre votre réservoir à son emplacement de la sorte et venir remplir avec votre liquide. Voilà, vous savez tout comment fabriquer sa résistance soi-même sur anatomiseur reconstructible. A bientôt.